Salut Nicole ! Oh, salut Alexis ! Ça va ? Ouais ? Bon, je dois te faire une petite confession. Je pense que tu ne le sais pas ou tu vas peut-être le deviner à ma tenue. Ouais. Je me passionne depuis quelques temps pour la cuisine. Wow ! Et du coup, comme je pars de loin, je suis tombé sur ce magnifique livre qui s'appelle « Enfants », mon premier livre de cuisine. Alors moi, dans mon cas, ça me sert pour moi, mais évidemment pour des parents, ça peut servir avec les enfants. Et c'est un livre parfait pour s'initier à la cuisine. On commence vraiment avec les basiques, comment casser un œuf, comment faire une mayonnaise, etc. Et on finit sur des choses un peu plus techniques, des raviolis, des roulés. Moi, j'adore les roulés. Et même des flancs. Bref, c'est génial. Pour faire de la cuisine avec les enfants, moi, je le recommande à 200%. Là, j'arrive à impressionner tout le monde à la maison. Wow ! Je préfère que tu m'invites, Alexis. Ah bah, carrément, carrément. Et je suis sûre que toi aussi, tu as envie de me parler de cuisine. Alors moi, c'est plutôt la cuisine saine. Alors, je vais vous présenter 5 bols, 60 recettes de cuisine classées par saison. Alors, je ne sais pas quoi préparer, je n'ai pas le temps de cuisiner, je n'ai rien dans mon placard. Symbol, vous allez pouvoir préparer en un rien de temps avec des produits sains et des légumes et des céréales bio, des plats complets. Dans des bols ? Dans des bols. Uniquement dans des bols ? Non, uniquement dans des bols. Après, vous pouvez le présenter comme vous voulez. Alors moi, je l'ai déjà, je vous le recommande parce qu'en fait, je l'ai déjà expérimenté. J'ai fait quinoa au curry, citrouille et épinard. Ah, ça a l'air pas mal. Je n'avais pas d'épinard. Donc, j'ai remplacé par de la patate douce. Donc, en fait, ce sont des recettes que l'on peut adapter en fonction de son placard. Donc, parfait le soir, quand vous n'avez pas beaucoup de temps, 15 minutes et tout est prêt. Génial. Voilà. Moi, ce que je vous propose, c'est d'aller au fourneau et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode du Canapelli. Peut-être pour parler d'autres choses de cuisine. En tout cas, bonne lecture et cuisinez bien. Sous-titrage Société Radio-Canada